Monsieur Fidèle, téléspectateur du canal Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom, qu'on a l'immense plaisir de recevoir pour vous ce soir, monsieur Jean Fidèle Boyot, qui est délégué général de l'association civile émergence du Congo. Monsieur Jean Fidèle Boyot, bonsoir. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous nos auditeurs, bonsoir à tous les étudiants qui nous suivent, et bonsoir à nos frères et soeurs de l'est de la République démocratique du Congo, précisément au nord qui vous, nous sommes ensemble, nous vous portons dans notre cœur et nous nous batons pour l'intérêt national. Avec Jean Fidèle Boyot, nous allons scriter les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo, le pays de Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo. Jean Fidèle Boyot, après plusieurs alertes, commençant par Patrice Emery Lumumba, le holocauste au Charles Onana, qui est le journaliste camerounais, qui a parlé de l'holocauste au Congo avec tous ses plans complots pour balkaniser la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a lié aujourd'hui des interrogés sur cette question de la balkanisation de la République démocratique du Congo ? Ce qu'on doit d'avoir retenu, une chose, c'est que la balkanisation est un processus. Parce que les gens parlent du plan de balkanisation, mais certains, au moins, ne comprennent pas exactement qu'est-ce qui signifie balkanisation. C'est un processus. Et à l'époque de l'indépendance de Lumumba, les Occidentaux avaient déjà établi ce que Lumumba appelait le plan de balkanisation. Le plan qui est déjà programmé, établi, établi, par les Occidentaux. Et Lumumba dit, pas question à l'exécution de ce plan de balkanisation. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler du plan de balkanisation ou nous sommes dans la balkanisation ? Et en tant qu'expert de la société civile, je confirme ici que nous ne sommes plus à l'époque du plan de balkanisation, nous sommes dans la balkanisation de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous fait dire Jean-Fidèle Boyot, parce que c'est tellement grave, parce que c'est resté dans des discours, de ces politiques, de ces icônes du monde sur cette possibilité de balkaniser la République démocratique ? Lorsque vous affirmez que le plan est réel, qu'on est déjà dans la phase de l'applicabilité de ces plans, qu'est-ce qui vous fait dire tout cela ? Est-ce qu'il y a des preuves ? Est-ce qu'il y a des indices qui démontrent, parce qu'on est maintenant sur la voie de balkaniser la République démocratique ? Mais les éléments sont là, c'est simple, parce que la balkanisation comme processus vise quoi ? La balkanisation vise la division d'une nation, vous voyez ? C'est-à-dire que si vous voulez fragmenter, ou la fragmentation d'une nation, et c'est ça le résultat de la balkanisation, aujourd'hui lorsque vous vous examinez en tant que chercheur, avec tout ce qui se passe, vous allez vous rendre compte qu'on est déjà dans le processus de balkanisation. Lorsque vous interrogez l'accord de 2013, vous sentez qu'il y a déjà la lecture de balkanisation. Lorsque maintenant vous interrogez notre constitution, vous allez voir des dispositions qui favorisent cette fragmentation, cette division de l'État congolais. Et aujourd'hui, partons de mes recherches personnelles, et j'ai vite compris que les Occidentaux ont déjà décidé. Et selon les ressources d'information, d'ici cette année ou l'année prochaine, dès que la monastro quitte, les États-Unis vont déjà annoncer la fragmentation, moi je parle beaucoup de balkanisation, mais je parle de fragmentation et division de l'État congolais. Parce qu'il faut qu'on éclaire les choses. Le plan de balkanisation avait prévu que notre pays soit ascendé à trois. Trois pays. Quels pays sont ascendés à trois ? Mais aujourd'hui, nous fragmenter à trois. Mais aujourd'hui, on veut d'abord fragmenter ça à deux. Et quelle est la question de savoir quelle est l'autre province qu'on veut fabriquer ? La province qu'on veut fabriquer, le nom, le pays qu'on veut fabriquer regroupe les sept provinces. Ce nouveau pays qu'on veut gagner en reprise d'une quantité de l'économie, va regrouper les sept provinces actuelles. Et dans leur calcul, ils se sont mis déjà d'accord pour que la capitale de ce nouveau pays soit Kisangani. C'est Kisangani qui fait mettre ça. Qu'est-ce que ça a été fait ? Il y avait d'abord un débat entre les faits de spécnations, vous racontez des histoires que vous avez tirées de gauche à droite, ou bien une sorte de recherche approfondie, en l'oubli. Je suis cherché, je vais vous démontrer. À partir du comportement, vous allez aussi comprendre exactement les musulmans. Vous voyez ? Parce que selon l'Union européenne et les Etats-Unis, pour eux, il faut annoncer ça. Il faut fragmenter la République démocratique. Le Congolais doit être... Les Etats-Unis, les régions européennes, ils sont partenaires de la République démocratique. Oui, oui. Parce que... Mais maintenant, maintenant, parce qu'il y a trois régroupements, trois puissances qui sont derrière cette histoire. Nous avons le Royaume-Uni, nous avons l'Union européenne et nous avons les Etats-Unis. Ce sont les trois qui tiennent sur la fragmentation de la République démocratique du Congo. Pour le Royaume-Uni, c'était la fragmentation du division régionale, c'est-à-dire s'aimer, récupérer le Nord-Kilu pour élargir le Wanda. Ça, c'était la démarche du Royaume-Uni. Mais maintenant, les Belges n'étaient pas d'accord avec ça. Les Belges ont dit, peu question de céder la vie pensionniste à Ounga. Maintenant, ils se sont mis d'accord sur le plan B, la deuxième hypothèse. Et vous allez vérifier, posez cette question même aux ambassades de ce pays que je viens de citer. Ils se sont mis d'accord pour fragmenter le pays, l'État congolais. Et les sept provinces que je viens de citer sont concernées pour construire un nouveau pays. Aujourd'hui, peut-être, les gens ne le savent pas. Parce que les violences sont des violences constatées ci et là, dans différentes provinces que vous venez de citer. C'est une préparation de ce plan. On a déjà préparé ça depuis longtemps. Et en tant que je reviens à ce point à l'éducation de ce plan. Oui, pour l'éducation de ce plan, lorsque vous voyez la décentralisation de la République de Nkati Nkoumou, de 11 à 26 provinces, c'est déjà donné, c'est un indicateur du processus que nous appelons dans la balkanisation. La décentralisation. Lorsque vous interrogez l'accord signé en 2013, vous voyez noir sur blanc, ça prépare déjà la fragmentation. C'est déjà un autre indicateur. Lorsque vous examinez honnêtement notre constitution, il y a des dispositions de la constitution qui donnent la possibilité à cette division, à cette fragmentation de notre État. Ce sont les indicateurs. Aujourd'hui, le peuple doit retenir que Cornel n'en était pas parti pour faire la guerre. Cornel n'en était parti parce qu'il a proposé le premier président qui va gérer ce nouveau pays. non le parti pour ça est mené dans le plan rwandais. Dans le plan rwandophone, c'est l'homme qui va commencer et après avoir établi leurs institutions, il faut passer aux élections que c'est un rwandophone qui prendra les décisions pour demeurer au pouvoir le plus longtemps possible. Mais maintenant qu'ils sont les victimes, il faut retenir qu'ici, nos frères et soeurs du Thibault, nos récits, seront les premiers victimes de ça parce que le Rwandais va venger tout en ayant la puissance parce que la sécurité de ce nouveau pays sera garantie par le Rwanda si aujourd'hui, parce que vous voulez savoir les éléments de précision, l'Union européenne vient de signer l'accord avec le Rwanda sur le minerai. Quels sont ces minerais ? Ce sont les minerais de ce que je viens de dire. Parce que pour eux, cette province-là fait partie d'un autre État mais qui dépend du Rwanda. Mais il faut dire par là que ces mêmes acteurs qui aujourd'hui sont derrière, qui sont déformontés le plan de la marcanisation de la République démocratique du Congo sont les mêmes acteurs qui, à la longueur de la journée, nous brandissent des communiqués pour condamner ce que fait le Rwanda de Paul Kagame. Est-ce que c'est flou artistique pour nous endormir, pour mettre les Congolais loin de la réalité ? Mon frère, si aujourd'hui, la République démocratique du Congo résiste à la fragmentation et division de cet État, c'est grâce à l'unité nationale ce n'est pas non plus. le peuple n'est pas d'accord avec ça. Mais si c'était les politiciens, ce pays allait déjà partie. Aujourd'hui, si vous étudiez le comportement même politique des membres de l'Union Sacrée, vous allez sentir l'odeur de ceux qui sont déjà d'accord avec la fragmentation de ce pays. Ils sont à l'Union Sacrée, mais ils travaillent en faveur de l'Uranda. Ils sont à l'opposition, mais ils travaillent en faveur en faveur de l'Uranda. Oui, alors maintenant, vous voyez pourquoi la Belgique devient trop silencieuse ? Parce que la Belgique sait qu'au niveau de l'Union Européenne, ils ont déjà décidé qu'il faut fragmenter, diviser l'État comme on est. C'est déjà acté à leur niveau. Maintenant, ils sont en train de chercher ce qu'il faut faire, comment le faire. Et maintenant, c'est le peuple, un peuple solidaire, c'est le peuple comme on est qui doit décider aujourd'hui que cela ne se fasse pas. Moi, ici, je suis passé pour dire en tant qu'acteur de la société civile, parce que de par la mission de la société civile, nous avons la mission de mettre dans le public les débats des matières considérées comme des matières taboues en politique. Les politiciens ne peuvent pas dire ce que j'ai dit maintenant. Ils vont tromper, vous allez tromper le peuple. Je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de secrets par rapport à ces plans de balkanisation. On a suivi dernièrement son culte pour la paix en République de la République du Congo. Le cardinal Frédolin Mbogo, je cite, par rapport à l'agression rwandaise, dit, le silence et l'inaction de la communauté internationale frise nettement la complicité et puis n'arrive pas à du gérer ou à comprendre le fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne signe l'accord par rapport aux minérés stratégiques et critiques avec le Rwanda qui n'en possède pas ces minérés. Mais quelle est la réponse ? Parce que Frédolin Mbogo parle de l'inaction, donc on sous-attend, il attend que la communauté internationale puisse agir en faveur de la République démocratique de Congo, chose qui n'est pas le cas depuis plusieurs décennies. La communauté internationale n'agit pas en faveur de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que les Congolais doivent faire pour changer la donne ? Tellement que vous connaissez les acteurs élargés, vous avez démasqué le plan. Comment faire pour que la République démocratique du Congo ne soit pas balkanisée ? C'est ça le nœud du problème aujourd'hui. Pour donner ça, je voudrais quand même éclairer sur les concepts. Aujourd'hui, tous les Congolais doivent retenir que le plan de balkanisation, ce concept n'est plus d'actualité. parce que c'est l'époque de l'indépendance. La balkanisation, nous l'avons vécu, les indicateurs de balkanisation que je viens d'invoquer ici. Mais maintenant, nous sommes vers les résultats, c'est la fragmentation ou la division de l'État congolais. Et nous avons suivi les gens parles de complicité. L'Union européenne n'est pas complice, l'Union européenne est acteur. Ce n'est pas le Rouen qui a fait le plan de balkanisation. Ce sont les occidentaux, les Belges, l'Union européenne en l'occurrence, influencées avec leurs États-Unis et le Royaume-Uni qui sont à la base de la balkanisation. On ne peut pas les citer comme complices, mais ce sont eux-mêmes les acteurs. Le Rouen ne nous a pas imposé. Le Rouen est un instrument utilisé par les Occidentaux pour réaliser leurs rêves. On doit se mettre d'accord sur ça. Alors, je viens de dire ici, notre constitution actuelle fait partie des indicateurs du processus utilisé après la balkanisation. Donc, la première proposition, il faut changer la constitution. Changer rapidement, le plus tôt possible cette constitution, l'adapter dans une dimension qui ne permet pas à ce qu'il y ait fragmentation, qui ne permet pas à ce qu'il y ait division. Vous savez, le peuple de Mobutu, Mobutu, vous pouvez... Adapter cette constitution au problème pour vous. Vous adaptez cela, elle est plutôt possible. Il faut changer. Je parlais ici avec la modification. Maintenant, je comprends mes recherches que la modification ne suffit pas. La modification de la constitution ne suffit pas. Il faut plutôt changer la constitution. Présenter une constitution adaptée et une constitution qui ne permet pas la fragmentation de notre état, la fragmentation des régions. Il faut le faire. Deuxième chose, le peuple, les communautés doivent se prononcer. Les communautés doivent se prononcer pour deux choses. Ils doivent se prononcer pour dire non à la fragmentation de notre pays. Ils disent non à la division de notre pays. Eh bien, ils doivent aussi se prononcer pour pousser les chefs de l'État avec les deux chambres du Parlement de prendre une décision d'élargir les chambres de combat. Vous avez suivi, je suis aussi comme vous, on parle de l'autorisation de guerre, on a déclaré la guerre avec le Ronde. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de déclaration de la guerre. On déclare la guerre si la guerre n'a pas été. La guerre a déjà commencé. Nous sommes dans la guerre pendant plusieurs années. On est la guerre. On ne peut pas parler de déclaration de la guerre. La guerre existe jusqu'à ces jours et dans le sol condamné. Mais ce qu'il faut faire, c'est élargir les champs de combat. Ça veut aller vers la République de l'Occati du Congo, vers le Rwanda. Parce que le Rwanda aussi doit être inquiété de ce combat. Lorsque le Rwanda sera aussi inquiété, il sera dans l'obligation de prendre ses responsabilités et de revenir à la raison. Et nous disons, pour que le chef de l'État le fasse, pour que les députés adoptent ça, il faut une déclaration de la communauté. Chaque communauté, chaque province doit se prononcer par rapport à deux choses. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et en dehors de ça, notre président de la République, chef de l'État, doit savoir qu'il a un peuple de l'élu, il est là pour le peuple, il se va pour le peuple, il doit consulter le peuple, tout en commençant par la communauté politique. Donc, vous parlez de l'ancien et le peuple, le peuple, en commençant par la voie de... C'est-à-dire qu'il va... Il dialogue avec l'acteur politique, mais également avec le peuple. Oui, ça dit, avec les attailles, il va tenir à compte d'un coup, il se va parce que ça finit toujours par le partage du pouvoir. Non ! Le problème, c'est pas ça. Parce que le problème qui est maintenant que le pays est en train de partir, ça dépend du contexte qu'on les invite. On les invite créé un autre pays. Est-ce que le gouvernement que nous allons maintenant installer ou nous allons applaudir aura son effet ? Non plus ! C'est-à-dire que les hommes politiques doivent se mettre pour une question christiane qui est de sauver la nation comme on l'aise. Non, non ! Pour même changer cette constitution ! C'est pas contre tous ces plots ? Non, mais ce que je dis, moi je ne suis pas flexible par rapport à cette communauté internationale. Je n'ai pas d'intérêt politique à plus caché. Je dis ici, Félix doit appeler, en commençant par la communauté politique, c'est les politiciens, opposition majorité, bien très surpable la question de fragmentation et de division de la République en catégorie qui va être fait à la fin de cette année ou l'année prochaine dès le départ de la MONESCO. Ils vont vérifier partout. Dès le départ de la MONESCO, c'est prévu que les États-Unis se prononcent pour ça. Et dès que les États-Unis se prononcent, eh bien ça sera hâte. Ça sera trop tard. Nous ne pouvons pas jouer en dehors du terrain. Donc maintenant, il est important que le chef de l'État de l'État, mais le ministère de l'État, qui va porter ces fardeaux, la paternité de la cession de la République de la Société des États-Unis dans la mesure où nous avons pertinemment bien aujourd'hui, même par le fait de magie avec la récit qui a annexé la Crimée, mais qui n'est pas justement reconnue de manière internationale. Est-ce qu'on va porter les dos si aujourd'hui qu'il y ait balkanisation avec les révélations dont vous faites la paternité de cette division, ça reviendra aux États-Unis d'Amérique ou à tous ces mondes-là ? Non, c'est comme ça que, parce que je vous ai parlé d'abord sur le plan national, qu'est-ce que le chef de l'État doit faire avec son peuple pour mettre fin à cette histoire. Mais sur le plan international, nous sommes sauvés, mais nous devons être plus clairs et sincères. La Russie et la Chine, ce sont des pays qui vont nous sauver dans ce combat. il ne faut pas suivre les manœuvres des Américains et des États-Unis ici. Ils ne sont pas avec nous. Aujourd'hui, la Russie doit amener son armée au niveau du Sud-Cube. La guerre en Arrkou, on installe les militaires russes au niveau du Sud-Cube. Les Chine envoient ses matériels, les choses vont changer. On va atterrir à la fragmentation. Si la Russie s'impose les choses vont changer, la carte va changer. En dehors, des efforts nationaux que nous allons faire, mais sur le plan international, il faut aller avec la Chine et la Russie parce que ce sont des grandes puissances. Aujourd'hui, les gens doivent arrêter, c'est ce que je dis. Pour le Royaume Unie, les États-Unis devaient déclarer ça aujourd'hui, ici et maintenant. Pour eux, le Nord qui appartient au Rwanda, on ne peut pas tromper le peuple. On ne trompe pas le peuple et c'est ça la vérité. Certains les suivent, même ils sont à l'étranger. Donc, ils aillent au niveau de Belgique, ils vont trouver ce que je dis, que dans le départ de la Monasco, en répéter le démocrate du Congo, les États-Unis vont se prononcer. Et ce qu'il faut savoir sur le plan africain, les démocrates ne sont pas favorables aux Africains. les démocrates ne sont pas favorables. Après les élections, si ça veut dire que c'est toujours le démocrate Joe Biden qui continue, nous serons en difficulté. Mais, nous avons la clé aussi. Parce que la balkanisation se fait en fonction des hostilités, en fonction d'un comportement hostile dans la région ou dans un État. Donc, il faut renforcer, raison pour laquelle à l'époque de Mobutu, pour éviter la mise en œuvre du plan de balkanisation, Mobutu a mis comme stratégie l'unité nationale. Il a travaillé, il a lutté contre le tribalisme parce que le tribalisme est un facteur favorable à la balkanisation. Et Mobutu a tout fait pour éviter. Mais aujourd'hui, on nous a mené la décentralisation et dans la décentralisation, vous vous rendez compte que tu ne peux pas être présent d'Ikassel si tu n'es pas originaire d'Ikassel. Aujourd'hui, on a scendé, on a scendé, maintenant, Tandanyika se retire du camp Katana, Katana Nika va dans le nouveau pays qui est préparé par le Royaume-Uni en complicitant avec l'Union Européenne et les Nations Unies. Tout ça, c'est pour vous dire que le processus que nous appelons balkanisation a été déjà fait. Je vous donne une autre idée. Personne, pour, contre carré, on a vu la voix du pape lorsqu'il était venu en 2023 en République démocratique du Congo, le pape même sait qu'il y a un plan, il y a un complot. Lorsqu'il dit, par exemple, il appelle, il invite cette commission internationale à retirer les mains de la République démocratique du Congo, il estime que la République démocratique du Congo n'est pas une mine à exploiter ou une terre à dévaliser. Donc aujourd'hui, à prendre justement cette partie du pape François, il veut dire que tous ses partenaires internationaux sont là pour dévaliser la terre congolaise. Oui, mais c'est ça le plan parce que lorsque le pape dit, c'est l'Europe où le pape connaît ce qui est le secret. Parce que la balkanisation, comme je viens de dire, ce n'était pas les Rwandais qui avaient fait ce plan de balkanisation, c'était les Occidentaux. Le Rwandais qui a un instrument utilisé. Aujourd'hui, ils sont en train de les renforcer parce que la guerre de l'Est fait partie de ça. Ils devraient tout plus avoir le goma. Avoir le goma pour s'imposer. Et maintenant, ils se sont dit qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Il faut élargir. Et ce que vous allez voir, si ça verrait que cela arrive, ce peuple de cette province, ce peuple vont souffrir parce qu'ils seront comme des esclaves. Les Rwandais vont faire toutes ce qu'ils veulent. Et ce qui n'est pas acceptable, je dis à nos frères du Nordkine, Surkivu, Ituri, Tanaïka, Otweli, Basweli, Tchopo, de ne pas accepter la fragmentation. Vous allez être pris comme les esclaves du Rwanda. Et ce qui est préparé pour ça, ce n'est pas normal. Et nous, nous n'acceptons pas ça. aujourd'hui, la force appartient aux Congolais. La force appartient. Il ne faut pas compter sur les politiciens. Nous avons les politiciens de l'Union qui sont avertis et qui se préparent pour la fragmentation. Pour contrecarrer ces plans, il faudra mettre en exergue une politique. Est-ce que l'unité nationale, la conscience nationale congolaise ne sera pas un atout majeur pour contrecarrer ces plans ? C'est comme ça ce que je dis en d'autres termes. Lorsque je dis qu'on puisse changer la Constitution, parce que l'unité nationale doit être actée dans la Constitution. Notre fondamental, c'est la Constitution. C'est-à-dire qu'il faut travailler de la Constitution pour consolider cette unité nationale sur le plan juridique. Et à ce moment-là, nous serons en avance. Si on ne le fait pas, si on compte avec ces politiciens de l'Union sacrée qui sentent qu'il faut s'embrader avec les chefs de l'État pendant qu'ils ne sont pas avec les chefs de l'État, ils sont en train de jouer la carte pour la fragmentation et la division de l'État congolais, et bien il ne faut pas compter sur eux. nous disons que le peuple doit s'élever. Chaque communauté, chaque province doit faire un mémo adressé au chef de l'État. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas parler plus de Bacanjara parce que nous, nous y voyons déjà la Bacanjara. C'est un processus. Il faut plutôt barrer la route au résultat, c'est-à-dire la fragmentation et division de cet État congolais. C'est comme ça que nous disons, le chef de l'État congolais de la nation doit éviter de porter le fer de sol. Il doit consulter son peuple. C'est obligatoire, il doit consulter son peuple pour que le peuple s'exprime par rapport à ça. Aujourd'hui, nous sommes déjà fragilisés. Le Rwanda profite de notre faiblesse. Le Rwanda ne fait pas ça. Le Rwanda profite de notre faiblesse. Après avoir nous infiltrer et le Rwanda profite de ça. Vous voyez, moi j'aime souvent parler en philosophie. Si vous prenez notre hymne national, à l'époque de l'indépendance, c'était Debout Congolais. Debout Congolais et lorsque vous souviendrez Debout Congolais, on parle plus de la vie future de la vie 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 en revenu. Lorsque Mobut a pris le vote, lorsque le pays a avancé, Mobut a changé. Il nous a créé la Zéroise. Lorsque vous suivez la Zéroise, la Zéroise parle du présent. La Zéroise est maintenant. Ici et maintenant. Et il faut continuer avec ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, voilà qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a chassé Mobut la première des choses c'est changer la Zéroise. Remettre le début congolais. C'est pour dire que le Congo est rentré dans le point de départ. Et si vous voyez notre vie actuellement, c'est la vie du départ. C'est la vie du départ. Ils n'ont pas voulu adapter le début congolais avec la Zéroise. C'était possible d'adapter. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans le début congolais. Et le Rwanda commence à nous m'attraiter parce que nous sommes encore dans le début. Et pourtant, en réalité, nous ne sommes pas debout. Le Congo marche. Aujourd'hui, nous devons plus envisager de courir parce que le monde est compétitif. La vie, c'est une compétition. Voyez, comment est-ce que le Rwanda nous a ramené avec l'intelligence des Occidentaux dans un point de départ ? Est-ce que les Congolais réfléchissent comme ça ? Nous posons la question, nous réfléchissons. Vous allez voir nos politiciens. Certains politiciens, ce n'est pas tout le monde, il y a des exceptions, mais certains politiciens de la majorité, c'est-à-dire l'Union Sacrée et de l'opposition, sont avec celle-là, avec l'Union européenne, avec le Royaume-Uni, avec les États-Unis. Vous avez suivi un grand politicien de ce pays pendant les élections, dès que la République démocratique du Congo n'a parti à personne. vous avez suivi. Je ne veux pas citer son insu pour ne pas faire sa campagne. Il a dit que le rapide démocratique du Congo par l'indépendance n'appartient à personne. Comme ça n'appartient à personne, c'est-à-dire qu'il faut fragmenter ça. Et c'est ce qui n'est pas bon. C'est ce qui n'est pas bon. Et nous, nous disons que le peuple doit être debout. Aujourd'hui, le peuple doit décider. Ce que je peux encore dire aux amis de comprendre les concepts, on ne peut plus parler du plan de balkanisation parce que nous sommes déjà dans la balkanisation. Il faut retenir que notre constitution c'est un indicateur de balkanisation. L'accord de 2013 signé entre le Rouen et la République et le République du Congo fait partie des indicateurs de balkanisation. La décentralisation en elle-même c'est un indicateur de balkanisation. Et la guerre a l'air c'est faire mettre l'effectivité de la balkanisation. Réseur pour laquelle Kagame parle au nom de sa communauté le Niamou Rengue pour montrer qu'il y a hostilité entre les communautés. Mais si c'est Niamou Rengue il faut faire la balkanisation régionale. Ce qui n'est pas c'est fait parce que la Belgique ne veut pas. Comme la Belgique ne veut pas la balkanisation régionale il faut élargir carrément la balkanisation d'un état. On est à la fin pour terminer mission fidèle Bouillaud après l'élection le chef de l'état nommé il vient de nommer un informateur on s'achemine vers la mise en place du gouvernement souhaiteriez-vous que ce gouvernement soit mis en place au plus vite possible parce qu'il y a urgence déjà au niveau de l'est de notre pays avec l'agression rwandaise qui agit sous couvert du 1-23 ce sera votre mot de la fin je demande à notre président de la république chef de l'état soutenu par la plus grande majorité de la république démocratique du Congo de tous les Congolans d'autres termes de tenir compte de ma déclaration d'aujourd'hui d'exploiter très bien ma déclaration d'aujourd'hui ce que je dis est vrai et vérifiable sur le plan international je sais que le chef de l'état ne va pas me contredire mais il faut faire attention parce que les enjeux sont compliqués à l'Union Sacrée pour choisir le premier ministre il faut tenir compte des sensibilités actuelles il ne faut pas prendre ça à la légère parce que nous ne sommes pas à l'état normal nous sommes dans une situation de souffrance respiratoire du pays il faut tenir compte de ça quelques acteurs politiques de l'Union Sacrée qu'ils sont déjà en complicité avec ce camp là sont en train de piéger le chef de l'état pour exprimer pour expliquer pour convaincre leur attitude pour justifier la manière où ils vont réagir en cas de déception de répartition des postes c'est comme ça qu'il faut tenir compte de ça et le plus tôt sera le mieux et même les élections aussi nous devons avoir les deux chambres le Sénat et le Parlement pour permettre au peuple de s'exprimer si le chef de l'état n'est pas d'accord le peuple va demander au chef de l'état de s'exprimer et le chef de l'état sera dans l'obligation de faire la volonté de son peuple je suis convaincu que le chef de l'état écoute son peuple ici je mets ce message à la portée du peuple congolais nos frères et soeurs au diaspora arrivez partout aux Etats-Unis Belgique des Unions Européennes Royaume-Uni vérifiez ce que je viens de dire vous serez convaincis que c'est ça la situation la situation devient de plus en plus dramatique nous devons sauver le pays le chef de l'état seul ne peut mais avec nous il est capable de tout faire nous sommes derrière le chef de l'état tous soutenons l'idée de présence de la république mais le chef de l'état aussi sera dans l'obligation de nous écouter pour défendre notre nation nos frères et soeurs de cette province que je viens de citer ici il ne faut jamais accepter de tomber dans ce piège parce que vous serez utilisés comme les esclaves du Rwanda vous n'aurez pas de moi à dire les gens vont fuir le Rwanda va récupérer les terres surtout au nord ils vont récupérer parce qu'ils seront très forts dans ce pays que personne ne vous trompe que personne ne vous trompe n'acceptez pas n'acceptez pas cette fragmentation ou division de l'état congolais mettons-nous ensemble dans l'unité nous allons sauver notre beau et cher pays la république démocratique du Congo contre tous ses plans machiavéliques tous ses plans visant justement à déstabiliser notre pays sinon à balkaniser la république démocratique du Congo Jean-Fidèle Boyo délégué général de l'association civil émergence du Congo je vous dis merci d'être disposé merci Maxime merci à tous nos auditeurs qui se sont donnés coréen pour suivre notre intervention et c'est pour l'intérêt national intérêt de la nation bien évidemment mesdames messieurs vous étiez nombreux à suivre cette émission je vous dis merci de votre sympathique attention une émission réalisée par Moro Ndjambi Fisson Atunga était de ce côté de la régie Bruno Ndjinga à la prise de vue je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro d'ici là portez-vous bien et bonne évasion chez vous